Bonjour amis randonneurs, j'espère que vous allez bien. On est parti sur une nouvelle randonnée, une randonnée de deux jours dans le Beaufortin. Et pour cette randonnée, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Colette, Raphaël et Joël, trois très très bons copains. Et on a hâte de vous montrer les images, vous allez voir, le Beaufortin c'est magnifique. Aujourd'hui, on va se poser au pied de la Pierramenta, en passant par le refuge de Pressé. Et il y a plein de belles choses à voir. Déjà là, le paysage en face de moi est vraiment magnifique. Le Beaufortin ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La dernière partie pour arriver au refuge de Pressé, elle monte méchant quoi, dans la caillasse. Les copains qui commencent à fatiguer un peu, c'est normal. C'est incroyable par contre, c'est trop trop beau. Avec la neige et tout, on profite bien. Nous voilà arrivés au col du Grand Fond, avec la vue des deux côtés de la vallée. Là, c'est le côté qu'on vient de faire. Et puis, de l'autre côté, la vue avec le refuge juste en bas. On va aller se prendre une bonne bière si on a le droit. On va voir ça. Et ça descend sévère. Bonsoir, c'est marqué couvert dans la bouffée midi. Et dégagez la nuit. On partait un demi-midi. Ah, c'est hostile. Allez, gars ! C'est maudit français, tu vas-y avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, ça, c'est un peu mon coquillage. D'accord. Ah, attends, par contre, j'aurais dû en défousser, non ? Ah, bah oui, c'est tout. Alors, j'avais plus. Musique 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 Début de la deuxième journée de rando, il a fait très 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 froid, même si on avait un bon équipement, en vrai on a quand même eu froid, je crois que les températures sont descendues à 7-8, donc c'était censé être ok, mais on a vraiment, on s'est vraiment gelé. On a le beau temps avec nous, donc on va en profiter, pour partir, on démarre. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors on a le lac sur notre gauche, le lac de Roseland, donc on sait qu'on n'est pas trop trop loin. Le dernier panneau indiqué 1h30 pour arriver. Mais c'est rude, hein ? C'est la fin de notre périple. Donc on arrive au refuge d'Alpage, de Plambia, et nous on est garés juste en bas là, à une dizaine de minutes. C'est le temps pour la petite récompense, on va tous prendre une petite pâtisserie, un petit truc pour se requinquer. Puis après il faudra faire le retour. Et voilà, on vient d'arriver au refuge de départ. Une belle randonnée que vous pouvez faire si vous êtes un peu sportif sur une journée. Nous on l'a fait sur deux, mais vraiment très très sympa le parcours. Un mot pour la fin ? Ouais, c'était super, on a eu de la fondue, on a vu des bouquetins. Voilà, ça fait plaisir, les gens repartent contents. Et là la boucle est bouclée parce qu'on était venus jusqu'ici, qu'on avait regardé le plan et qu'on avait regardé le plan. Donc la boucle est bouclée. Les toilettes, on était allés jusqu'aux toilettes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501